Je suis vraiment content aujourd'hui parce que le boss, hier, il m'a dit « Tu veux-tu remplacer Julie à un tournoi de golf? » Et en même temps, tu as eu une entrevue avec Jacinthe. J'ai « Hein? Jacinthe? » La Jacinthe, là, oui, Jacinthe. J'ai son album, je fais « Ah, OK, la belle blonde. » Je fais « OK, OK, c'est bon. » Salut, Jacinthe. Salut. Je suis vraiment content de te rencontrer. C'est une belle présentation, moi aussi. C'est comme la première fois que je te rencontre et je suis vraiment content. Bon, je vais arrêter de niaiser, mais j'ai mis mon parfum qui sent le plus bon. Fait que tu pourras sentir ça tantôt. Oui, je vais venir te sentir tout à l'heure. Si ça t'intéresse. Bien, bonjour à toi, Jacinthe. Bienvenue dans la grande région de Gatine, Ottawa. Tu es en train de faire de la promo pour ton album qui est sorti le 26 avril dernier. Exact. Oui, je suis vraiment contente d'être là. Qui s'appelle « Dévoile qui tu es ». Parle-nous un peu de ton album. Bien, je dirais que c'est un album électro-pop. Tu sais, il y a de la musique, bon, qui fait bouger aussi. Mais il y a aussi, je pense que c'est vraiment pour les amoureux de la musique en général. Il y a aussi des balades, des mid-tempo avec toutes sortes d'influences. Puis au cours des années, je veux dire, j'ai touché un petit peu à tout au niveau de la musique. Puis je voulais vraiment avoir ça dans plein de subtilités dans les chansons. Fait que c'est pour les amoureux de la musique, finalement. Tu parles de plusieurs années, Colleen. Je lisais ta biographie. Une fille qui a voyagé dans le monde, là. Ton passeport, là, tu dois avoir des étampes de plusieurs aéroports. Parce que je lisais ça... Oui, il y a beaucoup de pages de prises. L'Europe au grand complet. Le Japon aussi. L'Amérique du Nord. Plein de places. Moi, j'ai été vraiment chanceuse de pouvoir voyager. Puis de partager mon art comme ça avec différentes cultures. C'est vraiment un avantage. Puis une super belle possibilité. Quand on est dans l'industrie de la musique, c'est fun. Dis-moi, depuis 2000, tu voyages beaucoup. Est-ce que cet album-là est représentatif de ce que tu as écouté un peu partout dans le monde? Est-ce que tu es allée chercher des sonorités qui s'apparentent, je ne sais pas moi, à l'Europe, au Japon? Des côtés musicaux que tu as pu apporter dans l'album? Bien, c'est sûr que je n'avais pas sorti d'album depuis 2003. Donc, ça fait huit ans que je n'avais pas sorti d'album. Et Des voiles qui tuaient, je dirais que ça... Oui, il y a toutes sortes d'influences internationales sur cet album-là. D'ailleurs, j'ai travaillé avec une équipe en Suède pour la production, la réalisation, tout ça. Et l'écriture des chansons. J'ai travaillé avec des gens aussi en Angleterre, puis avec des gens des États-Unis. Donc, je me suis justement joint avec du monde un peu partout pour avoir leur influence aussi. Puis pour me laisser m'inspirer par leur talent, puis leur vie, leur expérience. Un gros spectacle cet été du côté du Festival de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, c'est excitant. Tu seras sur la même scène. Tu vas faire la première partie de Pitbull. Yeah! Un gars qui roule vraiment beaucoup à énergie. Plusieurs collaborations avec, entre autres, la toune On the Floor avec Jello. Oui, oui. Et également ses tounes à lui. Ça va être vraiment extraordinaire d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Oui, j'ai vraiment hâte. Quand j'étais à Cannes en janvier dernier, et puis j'avais rencontré toute son équipe, tout ça. Puis ça avait vraiment cliqué, ça avait été le fun. Puis on s'était dit, bon, c'est ça le fun qu'on travaille ensemble éventuellement. Et puis, quand ma musique a été envoyée à Pitbull pour le choix de leur première partie, puis qu'ils m'ont choisie, j'étais vraiment flattée. Parce que j'ai vu que, bon, ça a été réciproque, puis qu'on s'était amusé vraiment. Puis j'ai hâte de monter sur scène, puis de voir le spectacle qu'ils vont donner. Puis j'ai hâte de présenter mon matériel, moi aussi, à tout le monde qui va être là. Est-ce que des fois, quand tu envoies du matériel comme ça à des artistes reconnus mondialement, est-ce qu'il peut arriver à un moment donné, comme Stromae, comme Mohambe, ils ont des relations avec d'autres artistes? Ça se pourrait-tu qu'à un moment donné, on jase, là? Une toune avec Pitbull, je ne sais pas, une collaboration ou quoi que ce soit. Tu as aimé ton matériel. Bien, c'est ça, on ne sait jamais. C'est ça, on s'était dit qu'on peut-être un jour, on travaillait ensemble. Même d'ailleurs, j'ai fait un spectacle aussi. J'ai fait la première partie de Mohambe la semaine passée. Puis après ça, je suis allée sur mon Twitter, puis ils me suivaient, tu sais. En parlant de Twitter, tantôt, tu as tweeté, ne manquez pas Yannick, tantôt à Énergie. Je t'ai répondu, j'ai vraiment hâte de te rencontrer. Est-ce que les plateformes sont importantes? Je pense que oui, 2011, Facebook, Twitter, il faut être là-dessus un peu. Oui, puis je m'y mets tout doucement, j'avoue, parce qu'avant, il n'y avait pas tous ces moyens-là de communiquer avec nos fans, puis avec notre monde. Puis là, ce qui est le fun, c'est que ça donne une certaine proximité, puis c'est facile. Je veux dire comme, regarde, tu m'as écrit comme ça, puis là, je pourrais te répondre tout de suite. On se jase, mais quelqu'un qui a un commentaire ou qui veut me demander quelque chose, c'est facile, parce que je peux répondre, tu sais, en quelques heures ou quoi que ce soit. On est loin du gramophone. Oui, pas mal. Lady Gaga a sorti son album la semaine dernière et a battu des records et près d'un million, plus d'un million d'albums vendus aux États-Unis. Et là-dessus... Moi, j'en ai vendu trois millions, fait que regarde... Non, non, mais là-dessus, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 60 % des albums de Lady Gaga qui ont été vendus en ligne et 40 % format dur. Est-ce qu'on s'en va vers ça? Est-ce que tu vois... Est-ce que tu remarques cette tendance-là aussi sur tes albums? Oui, c'est sûr. Je pense que les gens, maintenant, ils ont la facilité, ils le mettent dans leur MP3, puis c'est facile. Comme ça, ils vont directement sur leur ordinateur, ils n'ont même pas besoin de se déplacer. Mais c'est le fun. En tout cas, moi, étant donné que j'adore la musique, puis j'aime avoir le produit dans mes mains, j'aime aussi avoir l'album, voir les photos, voir les remerciements, toutes sortes de petits détails comme ça que tu ne peux pas nécessairement avoir en ligne. Dans le fond, ça dépend de ce que tu recherches, mais c'est sûr qu'on voit beaucoup, beaucoup les ventes digitales monter en flèche. J'ai écouté ton album au cours des dernières heures, je l'ai réécouté en plus en m'en venant à la station, et j'ai accroché sur le numéro 9, c'est L'espion, une reprise de Michel Pagliaro. Bon, on s'en parlait à micro fermé. Je ne suis pas un fan de reprise de musique quand c'est pareil, mais là-dessus, sonorité différente, la sauce 2011, la sauce jacinthe, plus d'électro, c'est super bon. Alors, allez vous procurer l'album « Des voiles qui tu es ». Ça donne une touche féminine à la chanson. Oui, c'est ça. C'est vraiment le fun, parce que la barbe appelle Gliaro, des fois. Ça ne m'allait pas bien. Non, mais c'est ça. La barbe des séries. Oui, c'est ça. Tu as fait une toune avec un gars de Montréal qui travaille pour Virgin, c'est notre famille astrale. Et ça n'a pas rien pas mal, c'est juste plate que le Canadien fait juste ce match-là. Oui, c'était intéressant, parce que ça a été vraiment le fun. On avait fait la chanson « The Stanley Cup is Coming Home », puis on a eu plus de 100 000 vues sur YouTube. Puis on a fait ça juste pour le plaisir, puis les encourager. Puis mon Dieu, il y a eu un engouement comme ça. À l'an de chambre, on l'a fait jouer. À chaque fin de match du Canadien, on faisait jouer. Et au début de l'an de chambre, on faisait jouer votre chanson. On peut avoir tous les détails, jacinthe.ca. Le Twitter, c'est… Oui, c'est jacinthemusic en un seul mot, donc music avec un C. Et puis moi, je suis super active sur mon Facebook. C'est aussi la même adresse. On va te voir, là. Sur mon Twitter, puis je mets plein de photos exclusives. Je suis toujours en train de jaser, de dire qu'est-ce que je suis en train de faire. Fait qu'allez voir ça, puis vous allez avoir plein de previews de l'album aussi, « Des voiles qui tu es ». Parfait. Bien, voici ta toune « Des voiles qui tu es » de ton album « Des voiles qui tu es ». Jacinthe, ça fait un plaisir. Merci beaucoup d'avoir reçu. On te souhaite une belle journée dans la capitale. Bye-bye. Bye à tout le monde. Que se cache-t-il au fond de toi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada